Greg Tabibian, je vais proposer un débat sur Twitter parce qu'il est venu commenter sous un de mes tweets. Alors, oh là là, il est venu avec des gros sabots pour nous dire... Je ne sais plus exactement la conversation générale, mais il est venu en gros pour dire « Alors Daniel, comme ça, nous on est des complotistes et toi tu es pro-Ukraine. J'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron. » Pauvre con, là. J'ai l'impression d'entendre Emmanuel Macron. Je te propose un débat. Greg Tabibian, sur ma chaîne, sur la tienne. Tu as mon numéro de téléphone. Pour me contacter sur Telegram, c'est très facile. Arrobas Dany Le Brave, D-A-D-Zany-Grec Le Brave. Sur Twitter, mes DM sont ouverts, comme on dit. Donc, si tu veux débattre de politique, de l'inanité de ta ligne, eh bien, avec plaisir. Mais par contre, Tabibian, je pense que c'est un marketeur redoutable. Je pense que Tabibian a très bien compris l'essence du français. Le français est un râleur et il aime consulter, il aime manger du contenu, non pas qu'il va l'élever, mais qu'il va lui permettre, qu'il va fonctionner comme une catharsis. C'est-à-dire que, qu'est-ce que veut le français dissident ? Dans lequel ? Parce que dans le monde dissident, il y a plein de choses. Il y a la gauche communiste, il y a des patriotes, il y a aussi le nationaliste blanc, il y a un peu tout ça. En fait, tous ces gens ont une caractéristique commune pour la plupart, c'est qu'au fond, ils ne croient pas à la victoire politique, même à la victoire métapolitique. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent ? Qu'est-ce qu'ils attendent des créateurs de contenu ? Ils attendent des crachats, ils n'attendent que ça. Dès que tu proposes, et combien de fois je l'ai vu, moi ? Si je fais une vidéo, je dis n'importe quoi, Thomas Joly est un con, j'encule Pyrrho San Giorgio, là, il y a 4000 vues, il n'y a pas de problème, 4000 vues en direct. Par contre, une vidéo, communitarisez-vous, natalisme, je reçois une femme qui a 5 enfants, on va discuter un peu avec elle, là, le bide total. Donc, en fait, dès qu'on monte la lumière, mais ça, j'en parlerai dans une autre émission qui est déjà toute préparée. La religion faf, c'est celle de l'effondrement. Le faf attend l'effondrement pour le renouveau d'un monde pur et beau comme le paradis. Et tout ce qui rapproche de l'effondrement, c'est bander le faf. Tout ce qui ramène à la vie et au positif, lui donne l'impression que le système va continuer tel qu'il est et que lui ne va pas bénéficier de cette positivité. Et donc, en fait, il le rejette. En fait, c'est comme les pôles moins, plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Tu donnes du bien au faf, il recule. Tu lui donnes du mal, tu lui dis, regarde, ah, t'as vu cette info de merde, là ? Vas-y, mets ton nez là-dedans, regarde cette merde, là. Vas-y, mets ton nez, mets ton pif. C'est bon, ça sent la merde, t'aimes ça. En fait, c'est du masochisme politique. Là, ton pied, vas-y, mets ton nez, mets ton nez sur mon pied, là, entre les heures, t'aimes ça, hein, t'aimes ça, hein. T'as vu que c'est noir qui est en France, là ? Ça, c'est d'épée, ça dirait ça. T'as vu que c'est noir, et t'as vu toutes ces femmes blanches qui sortent avec des noirs. Putain, c'est scandaleux, hein. C'est insupportable, à vous, hein. Quand on pense... De toute façon, t'inquiète pas. T'inquiète pas, parce que tout va s'effondrer bientôt. Et toi, hein, toi, t'es pas une petite merde de gauchiste, hein. Toi, tu sais que ça va s'effondrer, hein. T'es prêt, hein, t'es comme ça, t'es prêt, t'es là, t'attends, hein. Ça va s'effondrer en 2020 ou en 2023 ou en 2030. Ça va s'effondrer bientôt, t'inquiète pas. Accroche-toi, Jeannot, accroche-toi. En attendant, tiens, tiens, de l'info de merde comme ça. C'est un génie. Moi, quand je débattrai avec Seb Bion, je dirai « Je déteste tes idées, mais je reconnais ton génie marketing. » « Je suis pas content, TV. » C'est un génie. « Je suis pas content. » Mais c'est ça, la ligne des Français. « Y'en a marre ! » « Bah, vas-y, change un truc. » « Non, y'en a marre ! » « Bah, je sais pas, bouge-toi, t'es célibataire. » « Bah, essaye de te bouger un peu pour trouver une femme. » « Y'en a marre ! » « Bah, vote pour quelqu'un d'autre. » « Y'en a marre, c'est tous les mêmes. » « La droite, la gauche, c'est toutes pareilles. » « Je suis pas content. » « Bon, les Français, c'est toutes des gauchistes. » « C'est ça, c'est toutes des putes, selon toi. » « Bah, qu'est-ce qu'on en Europe de l'Est ? » « Y'en a marre ! » « Les déserteurs qui vont en Europe de l'Est. » « Y'en a marre ! » « Quand y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. » « Bah, c'est pas grave, toutes les semaines. » « Pendant 20 ans, avec ta bibi. » « Mais moi, t'auras une carrière longue. » « Dans 30 ans, t'y seras encore avec ton putain de bonnet. » « Pour faire croire aux gens que t'es pauvre alors que tu l'es plus. » « C'est ça qu'ils veulent, les Français. » « Ils veulent des discours de merde comme ça. » « Le peuple ! » « Le peuple ! » « Mon amour, le peuple ! » « Et moi, je suis là, j'arrive et je te dis, le peuple, c'est de la merde. » « Pourquoi, avec 30 droits, t'arrives pas au pouvoir ? » « Parce que le peuple, c'est de la merde. » « C'est ça, la vérité. » « Et ça a toujours été le cas. » « Je parle pas des Français en particulier. » « La population, voilà. » « Les petites gens, etc. » « Ils comprennent rien à l'actualité. » « Ils comprennent rien à ce qui arrive. » « Ils s'intéressent seulement à leur petite vie. » « Donc moi, je valorise pas le petit peuple en particulier. » « Je valorise les gens qui ont compris, qu'ils soient prolo, qu'ils soient... » « Qui ont compris qu'en fait, la France n'est plus le même pays. » « Donc c'est en cours. » « Et ça va arriver, et ça va peut-être même aboutir. »